... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est mis à modulation de fréquence sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs, et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, dans le souci de mieux protéger les habitants de la cité d'Iraï qui rencontrent d'énormes difficultés ces temps-ci, le maire de la ville de Thiesse, Dr Babacar Diop, accentue l'électrification de certains quartiers. Les détails dans cette édition. Le premier ministre Ousmane Sonkou a mis sur pied son athélat gouvernemental il y a quelques jours à Thiesse. Comme l'ensemble du pays, les attentes sont immenses. Et puis le comité de veille et de vigilance des fonciers de N'Yémane, un village dans le département d'Ombour, réclame à la famille Barou leur père estimé à plus de 35 hectares. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par le maire de la ville de Thiesse et sous forme de brèves illustrées dans le souci de mieux protéger les habitants de la cité d'Iraï qui rencontrent d'énormes difficultés ces temps-ci et pour cause de l'insécurité galopante, le maire de la ville de Thiesse, Dr. Babacardiop, s'engage davantage dans l'écrétage public. Ainsi, en fin de week-end, comme vous le voyez, à travers ses images, il a procédé à l'éclairage public de certains quartiers de la ville. Selon lui, l'objectif visé est de permettre à la population de retrouver l'actualité et vaquer tranquillement à leurs occupations et en toute sécurité. Société Toujours dans cette édition, les membres de l'Association nationale des chauffeurs de voitures à l'eau Dakar, appelées plus communément Ouarkaïnde, sont très remontées contre le regroupement des chauffeurs de Thiesse qui les obligent à payer mensuellement une amende qu'ils qualifient d'arnaque. Ces derniers ont tenu un point de presse au niveau de leur garage, 6 ouestat de la Dior de Thiesse, pour exiblimer leur désaccord face à cette forfaiture. Cependant, ils invitent les autorités à régulariser ce type de transport qui emploie plus de 800 personnes à Thiesse. Aboulaïdiaï est leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par Cheffal. Pour déplorer les amendes que nous fait payer la gare de Thiesse, le regroupement des chauffeurs de la gare de Thiesse, que nous refusons, que nous disons qu'on ne peut plus, parce que ça fait un peu longtemps, presque des années, qu'il nous colle ça. Et on dit non à ça. Vraiment, parce que nous pensons que nous ne devrions pas payer un simple regroupement. Si nous devons payer, nous payons l'État du Sénégal, dans les caisses de l'État du Sénégal, mais pas dans les caisses de regroupement de la gare de Thiesse. Donc, c'est ça que nous déplorions, pour vraiment dire que nous tendons la main aux autorités locales. Et aux autorités étatiques, pour qu'ils puissent nous organiser et nous légaliser, pour qu'on puisse travailler notre travail convenablement. Ce que nous faisons, c'est de servir la population. Quand on serve nos populations, je pense que nous, on doit avoir des réformes sur le transport, pour qu'on puisse intégrer le transport, pour qu'on puisse travailler correctement, et sortir dans l'illégalité. Nous ne voulons pas rester et demeurer dans l'illégalité. Nous voulons sortir de ça, mais nous, je le disais, nous tendons la main aux autorités, aux charges du transport, le ministre du transport, le président de la République, que de faire des réformes sur le transport, pour qu'on puisse intégrer le transport. On nous fait payer 15 000 francs par semaine, et c'est vraiment énorme. C'est par 5 jours, 6 jours, ils disent 5 jours, 6 jours, c'est 15 000 francs, les Russes sont là. Et on pense que c'est énorme. C'est énorme pour une taxe de payer 15 000, pour des véhicules tchernes, et ça nous fait 60 000 francs le mois. C'est énorme, ça nous fait 60 000 francs le mois. On n'accepte la pluie. On n'accepte la pluie. On va faire des concertations sur l'étendue du territoire, pour voir comment les autres nous soutenir, pour combattre cette arnarde-là. Et je vous le disais en titre, la population sénégalaise attend beaucoup du nouveau président élu, Bassirou Diomaï Faye, et son gouvernement. Ainsi, de qu'on pense que le nouveau gouvernement doit vite se remettre à la recherche de solices de résultats. C'est le cas de Joseph Baggi, un habitant de Thiesse. Je vous propose de le suivre. Il s'exprime au micro de nos reporters, Isaac Dapa et Doudoudie. Pour ce gouvernement, comme ils l'ont dit, c'est un projet, quel que soit. Donc un projet, il faudrait que ça soit vraiment bien tenu. C'est ce qu'ils l'ont dit. Ah bien, certes, les personnes sont vraiment, comment on l'appelle, disons, pressées. Mais qu'ils puissent voir là où se trouvent les dossiers, là où se trouve l'attente des Sénégalais. On voudrait vraiment que ça soit vraiment quelque chose rapide. Qu'ils ne laissent pas là à dire, bon, nous allons continuer, comment on l'appelle, le gouvernement va continuer à faire, il faut qu'ils coupent, qu'ils soient prêts, comme ils l'ont dit, comment on l'appelle, ils ont pu faire une campagne rapide et ils ont été élus, vraiment, qu'ils soient, vraiment, qu'ils soient, vraiment, qu'ils soient vite, 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 vraiment, qu'ils soient, qu'ils soient, qu'ils soient. Si jamais ils veulent, ils veulent vérifier et faire revenir les choses comme ça, ce sera lent. Ils n'ont qu'à faire quelque chose qui est vraiment positif. On attend que les choses soient bien réglées. Il y a des dossiers, certes, mais qu'ils les sortent et qu'ils travaillent là-dessus et puis ça passe. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu. Bon, chacun parle de son côté. Bon, maintenant, on va voir, eux, ils auront des opposants qui seront là et on verra comment ils vont, ce qu'ils vont faire par rapport à ces derniers. Qu'ils ne regardent pas derrière eux, non, c'est fini, c'est fini. Bon, ils n'ont pas à faire ce qu'ils doivent faire et puis travailler et la vie continue. Et maintenant, cap dans la localité de Humbolde où le mouvement Andesokali Ndiaye Nesirach par la voix de son président Falouba a étalé ce week-end à l'intention des nouvelles autorités étatiques les doléances de cette commune située non loin de Humbolde. Selon Falouba, la localité souffre de son enclavement s'y ajoutent les difficultés que les habitants rencontrent au quotidien. Ainsi, ils lancent un appel aux autorités pour sortir cette localité de ses aléas. Falouba que je vous propose de suivre. Notre problème majeur aujourd'hui c'est la route Humbolde-Ndiaye-Nyao. Je ne dis pas seulement Humbolde-Ndiaye-Nyao parce que la route arrivée à Mbewan a fait demi-tour et on voudrait que la route puisse venir jusqu'à Boulartien. J'en ai déjà discuté avec des responsables qui m'ont dit que le président Bassirou Dioma est fait en plus de la route Humbolde-Ndiaye-Nyao a parlé de la route Humbolde qui passe Ndiaye Nsira pour aller à Fisset-Badan. Donc ça aussi, c'est un combat que nous allons porter pour que cette route là puisse venir jusqu'ici. L'autre problème c'est le problème foncier. J'en ai parlé, nous vivons beaucoup de difficultés côté foncier. Il y a des hommes de l'homme qui ont décidé de bazarder les terres des populations. J'en ai porté pas mal de combats notamment avec les jeunes de Mbewan-Tchatchau, les jeunes de Kaba, les jeunes de Mbewan-Doron où des populations ont eu des problèmes avec des bailleurs qui ont voulu prendre 500 hectares de leur terre pour mettre en place un projet qui n'est pas bon ni sur le fond ni sur la forme et je serai là à combattre cette industrie-là pour que ces terres-là puissent rester entre les mains de ces populations. ce projet-là n'aura jamais eu tant que je serai en vie et je suis prêt à donner ma vie pour que le projet ne puisse pas avoir. L'agriculture, j'en ai parlé, nous sommes dans une zone agricole où les populations sont toujours dans les champs mais il manque les moyens, les moyens matériels et les moyens financiers pour faire leur exploitation. Aujourd'hui, ils voudraient avoir des puits, ils voudraient avoir du matériel agricole, ils voudraient avoir également de l'engrais mais aussi des semences et qu'on se chemine vers l'évernage et j'invite le nouveau ministre de l'agriculture pour qu'il penche actuellement à la population de Ndiensir qui en a vraiment besoin. Aujourd'hui, c'est notre combat et nous allons continuer à porter ce combat jusqu'à la victoire finale. Nous avons des jeunes très dynamiques travailleurs dans tous les secteurs. Ce sont des jeunes diplômés, des cadres et qui voudraient aussi être accompagnés. Ces jeunes diplômés-là qui sortent de l'université et qui ne parviennent pas à trouver du travail, il faut qu'on les aide dans les programmes d'insertion professionnelle. Et moi, je vais porter ce combat-là pour que tous ces jeunes diplômés-là qui cherchent du travail et qui peinent à trouver du travail, qu'ils puissent avoir du travail à travers les programmes que le nouveau gouvernement va mettre en place pour les jeunes. Et après le département de Thiesse cap dans le département d'Ambourg et sous forme de brèves illustrées, le comité de veille et de vigilance du foncier de Ndiémane réclame à la famille Barou leur terre. Face à la presse ce week-end, le porte-parole du village Jean-Noël Fay revient sur la situation et rappelle que le marabout a reçu 35 hectares de terre à Ndiémane pour la culture vivière de son dara. Mais entre-temps, la population accuse la famille de détournement d'objectifs qui a loué les terres à un promoteur agricole sénégalais, une chose que la population de Ndiémane dénonce auprès des autorités locales et demande à ces dernières de leur rendre leur terre. Hormis cette situation, les habitants de Ndiémane lancent un appel au président Basirou Diomaï Fay pour lui rappeler leur doléance. Et place maintenant sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce lundi. À Tambapunda, 1137 kg de cocaïne ont été saisis par la douane, plus précisément à proximité de qui dira l'eau dit Mme Birame Sissegaye. L'actualité nationale dans un arrêté publié le 12 avril 2024. Le premier ministre Ousmane Songo a officiellement nommé M. Ibrahim Gueye, administrateur civil principal de classe exceptionnelle en tant que directeur de cabinet du premier ministre de la République du Sénégal. Cette nomination intervient dans le cadre de la récente formation gouvernement suivant plusieurs décrets structurants. l'administration publique sous sa nouvelle direction. Parlons de choses de la brigade commerciale de la douane de Kidira subdivision de Tambapunda, région douanée du sud-est, a réussi hier dimanche vers 20h une saisine record 1137,6 kg de cocaïne la drogue auditionnée en plastique émise dans des sacs soigneusement dissimulés dans le double fond d'un camion frigorifique venant d'un pays limitrophe du Sénégal. La contre-valeur totale de la drogue saisie est estimée à 90,960,960,000 de fonds CFA. Cette saisie fait suite à d'autres opérations réussies, notamment la saisie de près de 92 kg de cocaïne à Kupentoum le mois dernier par les éléments de la subdivision de Tambapunda. Terminons avec le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, Saïe M.C. en session ordinaire de sa commission administrative placée sous le thème 3e alternance politique au Sénégal. Quelle stratégie pour la transformation de l'école sénégalaise pour le secrétaire général national Elahjimalik Youma. Cette rencontre est aussi une occasion de se pencher et de scruter les problèmes et défis qui plombent le développement de l'école sénégalaise. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver pour discuter des questions de l'éducation. Cette dernière a traversé une période extrêmement difficile marquée par des crises et des déficits. Explique le porte-parole du jour. C'était tout pour cette actualité nationale. Et focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de chine. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Niger où des milliers de personnes ont manifesté un samedi 13 avril à Niamey pour demander le départ sans délai des soldats américains basés dans le nord du Niger après la dénonciation du mois dérigné par le régime militaire d'un accord de coopération avec Washington. La manifestation était initiée par Synergy, un regroupement d'une dizaine d'associations soutenant le régime arrivé au pouvoir par un coup d'état le 26 juillet 2023 et des organisations musulmanes locales. Au Moyen-Orient, l'Israël est toujours en état d'alerte plus de 24 heures après une attaque historique menée par l'Iran contre le territoire de l'état hébreu. Ce lundi 15 avril, les autorités israéliennes annoncent la réouverture des écoles dans la majeure partie du pays mais la pression est donc retombée dans le pays et l'effort de guerre reste concentré sur Gaza. Bouclons rapide sur vol de l'actualité internationale au pays de Toumaï où le coup d'envoi se dimanche 14 avril pour la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 6 mai qui doit mettre un terme à la transition entamée au lendemain de la mort du président Idriss Déby-Hitno en 2021. Le visage de son fils, le président de transition et candidat Mohamed Idriss Déby-Hitno est omniprésent sur les affiches électorales. Le visage de son fils, le président de transition et candidat Mohamed Idriss Déby-Hitno est omniprésent sur les affiches électorales dans le centre-ville de la capitale N'Djamena où le candidat a tenu un meeting géant dans l'après-midi tandis que son adversaire, le premier ministre Siksez Masra, sionnait la ville à la tête d'une caravane. Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte ce lundi la signature de Isaac Daba. Le Bayer Leverkusen a été sacré champion d'Allemagne pour la première fois de son histoire après sa démonstration face au Werder Brehm 5 buts à 0 lors de la 29e journée de Bundesliga ce dimanche 14 avril. Les joueurs de Zabi Alonso ne peuvent plus être rattrapés au classement et mettent en terme à 11 ans de domination du Bayern Munich dans le championnat d'Allemagne. Ils enchaînent également une 43e rencontre en étant invaincus toutes compétitions confondues. Après 3 défaites de suite Agel 6e a frappé un grand coup ce dimanche en obtenant une belle victoire face au leader Walidane. Ce dernier qui a ainsi enregistré sa 3e défaite de la saison reste tout de même toujours leader de la Ligue 2 avec 35 points au compteur soit un de plus que son dauphin Polso EFA. 12e du championnat Tiesse FC et RSI se sont quittés sur Marche Nul et Vierge. Même résultat entre Ngaritalie 9e et Niambourg 10e qui restent en milieu de tableau à l'issue de cette 20e journée. Et pour terminer, ayant perdu pour la première fois de la saison lors du week-end dernier face à Génération Foot, le Garaf de Dakar continue ses mauvaises performances en cette fin de saison qui sonne cruciale pour les équipes des têtes en course pour les titres. Les hommes de Malik Daaf sont tombés sur une solide formation du Cazesport visiblement venus chercher le nul au stade d'Ngar. Le Garaf va ainsi concéder son 12e match nul de la saison et est relégué à la 3e place du championnat derrière Gédiouaï FC et le leader Tenguech qui compte 7 points d'avance devant Garaf. C'était tout pour cette note sportive. Merci donc à vous Isaac Dapa pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce lundi 15 avril 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes à savoir le site d'information www.prestisciest.com les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et merci à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui est né à modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiers et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre Fatou Falgueï pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada